Bonjour, je suis Jean-Claude Margaillan, le responsable des services généraux de Rexel Développement, la holding du groupe Rexel, un des leaders mondiaux de la distribution multicanale dans le monde de l'énergie et des solutions énergétiques. Je vous accueille sur le campus Rexel situé dans le 17e arrondissement Port-Danière. C'est un immeuble de 10 000 m² sur 5 étages et 2 sous-sols qui se veut exemplaire en matière d'éco-responsabilité, à l'image du groupe Rexel. Nous avons fait le choix d'anticiper les obligations du décret tertiaire qui impose une réduction énergétique de 40% à l'objectif de l'année 2030. Pour cela, nous avons engagé plusieurs actions. Premièrement, nous sommes labellisés haute qualité environnementale échelon exceptionnel depuis 2021. Nous avons souscrit un contrat énergie verte 100% avec EDF, notre partenaire énergétique. L'immeuble est désormais équipé d'éclairage 100% LED. Les sanitaires ont tous été équipés de détecteurs infrarouges. La température des étages a été réduite à 19 degrés. La temporisation des éclairages des couloirs est passée de 1 heure à 5 minutes. Et l'eau chaude dans les sanitaires a été définitivement coupée. Nous sommes également en train de refondre intégralement le système de gestion technique du bâtiment qui nous permettra de contrôler plus finement les consommations énergétiques. Il sera par exemple possible de gérer la température bureau par bureau. De son côté, notre bailleur La Française a prévu d'importants investissements pour remplacer les groupes froids et les centrales de traitement d'air par des équipements modernes bien moins énergivores. Dans le cadre du comité vert mis en place par La Française, nous avons participé à la rédaction d'un carnet de bonnes pratiques environnementales qui a été remis à tous les occupants du campus Rexel. Chacun peut être ainsi acteur des économies d'énergie. De façon plus large, cette approche éco-responsable se traduit par un travail sur le tri des déchets et une réflexion accrue sur la mobilité. Les collaborateurs ont la possibilité de faire 2 jours de télétravail par semaine, ce qui limite les déplacements. Nous avons installé 21 bornes électriques dans les parkings et nous incitons les collaborateurs ayant des voitures de fonction à privilégier les voitures hybrides ou les voitures 100% électriques. Et pour finir, nous sommes très fiers d'une dernière innovation. Nous avons mis en place des moutons de mars à septembre un week-end par mois pour tondre nos pelouses arborées. Et puis, nous avons mis en place de Soul, c'est ça. On a été mis en place de Soul & Dad,